Alors, je m'appelle Yann et j'ai un pseudonyme sur YouTube, c'est CodeJordan23 ou CodeJordan ou CJ23 et je fais des vidéos plutôt sur le sur le gaming. Avec un fil rouge parce que j'adore le basket, je ne sais pas si vous vous en rendez compte et je suis fan de chaussures, de sneakers, de pompes, de crawl et surtout Nike et Jordan, forcément. Code, c'est parce que j'adore la grammaire, un complément d'objet direct, ça c'est super important. Et Jordan, c'est pour le plus grand joueur de tous les temps, le plus grand sportif même de tous les temps. Et 23, c'est son numéro, même si au début tout le monde pensait que je venais de la Creuse, avec le 23, c'est comme ça que j'ai appris que la Creuse c'était 23, parce que sinon je n'aurais jamais su. Sur YouTube, maintenant j'ai fait Yann-CJ23, mais bon, tout le monde m'appelle... C'est pour Call of Duty parce que j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Hello, my name is Jordan, how are you, fine, thank you. Non, effectivement, je m'appelle bien Jordan, je suis un joueur PC sur Call of Duty Black Corpse, et donc ça va être ma toute première partie commentée. Et je m'en veux un peu d'avoir appris ce code au début. Mais si je voulais m'appeler Jordan, c'était Jordan 91 747, ce qu'on avait déjà eu beaucoup avant, donc bon bah vas-y, on rajoute code. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je suis parti aux Etats-Unis avec mes parents, et à l'époque c'était la marque Elegear. Je crois que c'était Michael Jackson qui était bien avec eux, et je sais pas, j'avais kiffé, c'était une grosse Elegear. C'est-à-dire à l'époque c'était vraiment des parpaings quoi, tu te mettais au pied, et j'avais kiffé, j'avais vraiment kiffé ça. Mais j'ai eu que cette part-là, et je me souviens mon père avait fait un lassage en damier. Il avait des lacets blancs et des lacets verts, et il m'avait fait tout un damier sur le tout, sur le devant de la chaussure. Ça dégueillait. Et après, 1991, première fois que je regarde un match de basket, et une billet finale, Michael Jordan contre Magic Johnson. Bon là, le basket c'est parti. Et quand t'es fan de basket, vraiment le sport, t'es obligé de t'intéresser aux chaussures. En fait, je jouais à Call of Duty Black Ops 1, et j'y arrivais pas, j'étais une vraie burne. Et je me suis dit, tiens, sur YouTube, il y a forcément au moins des ricains qui t'expliquent comment bien jouer. Et là je tombe sur des vidéos de français, les mecs s'appelaient à l'époque Diablo X9. Là, ensuite là. Et Beast Mode 3. Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Et je lui dis, tiens, les mecs sont marrants, mais sans plus. Et comme moi, j'ai un petit côté, déjà dans la vie de tous les jours, un petit peu farfelu, je viens de me placer farfelu, je me suis dit, tiens, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose, d'inventer des personnages, de jouer en même temps, de raconter des conneries. En fait, le jeu vidéo, c'est un support pour mon humour nul et de beauf. Parce que oui, je m'en fous. Je sais que j'ai un humour de beauf. Je m'en cache pas. Et donc, je me sers des jeux vidéo pour faire ça. Et au fur et à mesure, tu dis que les jeux vidéo, c'est un peu toujours la même chose. Donc, j'essaye de faire deux, trois petits sketchs de temps en temps. Et une fois, je me suis dit, tiens, j'ai quand même pas mal de chaussures. Je peux faire une vidéo nulle. Et donc, j'ai appelé ça, donc juste la vidéo inutile, mes chaussures. Et là, elle a cartonné plus d'un million de vues. Alors qu'elle, c'était nul. Parce qu'en plus, à l'époque, je portais les lunettes de soré pour ne pas qu'on reconnaisse. Parce que j'ai un petit côté parado. Je voulais rester tranquille. Si vous me suivez sur Twitter et sur Facebook, vous savez que j'ai un problème. Bonjour, je m'appelle Yann. Bonjour Yann. Et j'ai un problème. J'aime acheter des chaussures. Et la vidéo, elle a cartonné. Elle a vraiment cartonné. Je me suis dit, mince, ça intéresse les gens. Donc, vas-y, faisons plus de tue encore. Et je fais, vas-y, on fait d'autres vidéos. C'est ça que je voulais préciser. Je regarde les émissions de Camino TV, bien sûr. Et je vois qu'il y a vraiment des gros spécialistes. Les gars, ils connaissent tout. Ils te blancent tous les termes en anglais. Non, mais là, il y a mon pied à couper que toi, tu es du genre à faire une campout devant une General Release, non ? Je vois trop ou pas. Je veux dire, c'est aussi blasphématoire que faire un seul swap sur une Hyperstrike en deadstock. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas cette approche-là du tout de la basket. C'est vraiment... Je m'en fous, je vais te prendre... Attends, je peux te prendre l'exemple tout con. Bon, il n'est pas là, l'exemple tout con. Mais je peux vraiment te prendre une paire de chaussures qui est tirée à 100 000 exemplaires le jour de la sortie. Donc, tout le monde va les avoir. Mais moi, si elles ne m'ont plus, je les prends. Je ne vais pas me lancer sur une quête d'une chaussure qui est à 200 exemplaires parce qu'elle est rare. Moi, c'est vraiment si elle est belle, si elle me plaît. C'est clairement ça. Donc, c'est vrai que vis-à-vis des spécialistes qui peuvent regarder vos vidéos, moi, je suis vraiment... Elle est casual, tu vois ? Je balance de l'emblée aussi un petit peu. J'essaie. Et même si j'ai des paires un petit peu rares... Voilà, moi, je marche. Je marche vraiment au coup de foudre. Et puis, de toute façon, vous voyez, j'aime beaucoup les baskets sur les chaussures. J'aime bien quand c'est blanc ou un peu gris. Bon, c'est vrai qu'il y a des noirs. Mais bon, ça, t'es obligé. T'es obligé. Pas une fois, c'est une classique à le travail. Bon, t'es obligé. Mais voilà, je ne suis pas le gros spécialiste. C'est juste que j'aime les baskets. Et puis, voilà, qu'elles soient rares ou pas, moi, je kiffe. Très, c'est vrai. J'ai joué au basket. J'avais commencé par le foot, comme beaucoup de gars. J'en ai fait 8 ans, je crois, un truc dans le genre. Je commençais en pointe. Je suis passé sur les ailes, au milieu, en milieu défensif, en défenseur. Et j'ai fini par gardien. Et gardien, je me suis dit, c'est cool, les mains, je kiffe. Et je commençais à faire un petit peu de basket avec les poches. Je devais avoir 12 ans, en plein dans l'émergence justement du basket riquain qui arrivait. Là, je me suis dit, il faut que j'aille refaire en club. Donc là, j'en ai fait, après en club, j'en ai fait pendant un peu plus de 10 ans. En minime cadet, j'étais en niveau championnat, enfin, j'ai été pris en niveau championnat de France. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu les rôles dans le basket, j'étais même pas sixième homme. J'étais sept, huitième. C'est vraiment, je rentrais, pour faire souffler les autres et quand on avait de l'avance. Donc moi, j'avais un bon niveau région. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est en fait, je fais des équipes de basket. Tout le monde a le droit de jouer au basket, on a le droit de faire le sport même s'il est libre. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai joué pendant, ouais, 10 ans en compétition. Après, j'ai un peu lâché l'affaire. Je suis revenu en formule loisir. Puis après, il y a eu ce triste jour de novembre. Vous mettrez une musique triste. Je me suis fracturé la cheville. Une douleur, c'est le côté de la cheville. Le perroné s'est fracturé et il est allé fracturer les deux boules. Donc ça fait très mal. Donc là, le sport, c'est un petit peu tendu maintenant. Ou alors à un pied. J'attends le basket unijambiste avec impatience. Alors, premier Michael Jordan. Et après, c'est dur. Après, c'est dur. On va faire à l'affect Magic Johnson. Vous allez voir Sheki, le nil. Peignard d'Owen. Et en dernier, il vient prendre sa retraite, je lui fais un hommage, Tim Duncan. Si il regarde Camino, il n'est pas mal. Donc d'autres passions, il y a la musique. Parce que je suis... Ah non, je ne suis pas batteur. J'aime faire de la batterie. Ça se voit quand même. et je fais un petit peu de guitare. J'essaye un petit peu de chantonner vite fait. Et une autre passion. Bon, bien sûr, on ne parle pas des enfants parce que mes deux petites filles c'est forcément de plus grosse passion. Mais ça, c'est... Tout le monde s'en fout. Dans la musique et... Et tous les sports, en fait. À part l'équitation. Parce que ce n'est pas un sport. Le jour où le cavalier prendra le cheval sur le dos et sautera les barrières, je dirais, ouais. Mais sinon, tous les sports. Du jeu vidéo, essentiellement sur le sport. FIFA, rugby et tout de quai, enfin, tout ce qui est un peu sportif. De l'humour de beauf, des jeux de mots pourri. Ça, c'est vraiment ma grosse passion. Et des petits sketchs de temps en temps. J'avais fait un truc sur les comptines pour enfants parce qu'étant jeune papa, j'en ai chanté des merdiques. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Qu'est-ce qu'il est con ce prénom, le cola ? Bref ! Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des petits sketchs sur le tennis. Qu'est-ce que tu fais ? Oh non, Yannick ! Ça fait deux fois que tu me fais le même coup. Oui, le coup droit, très drôle. Non, non, sérieux. C'est quoi ton excuse, ce coup-ci, là ? Bon, voilà. Si tu veux de l'humour en fait assez simple, facile d'accès, avec quelques petites références dans les années 80-90, bah, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de problème, je prends tout le monde. Mais c'est vrai que si tu es vraiment très très jeune, il y a peut-être des trucs qui vont t'échapper. Peut-être. Mais viens quand même, hein ! On va commencer par celle-ci. la Air Force One Cork. Donc, Cork, son appellation, c'est parce que c'est en Liège. Et si, j'ai quand même une petite anecdote, parce que déjà, cette espèce de rouge orangé avec le beige du Liège, je trouve que ça défonce. Vraiment, je trouve que ça défonce. Par contre, lorsque je les ai commandés sur le net, j'ai vraiment l'achat impulsif. Vraiment, vraiment impulsif. Vraiment stupide. C'est-à-dire que je vois le beige, le blanc et l'orange. Je fais, putain, il y a des boîtes. Je vois qu'il y a marqué Cork. Mais je m'en fous de toi. Je te montre à quel point je suis spécialiste. Je clique sur acheter et c'est bon. Et je les reçois. Et quand j'ouvre la boîte, je ne savais pas qu'elles étaient en Liège. Donc, quand j'ouvre la boîte, j'ai fait, oh d'accord, oh là là, oh merde, oh là là, tout le monde va se foutre de ma gueule. Aïe, 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 aïe. Et puis, tu vois, je les regarde et je me dis, putain, elle me pèse quand même. Elle pèse pas mal quand même. Et un jour, je décide, je vais en soirée, plusieurs potes, je les mets, on va bien voir. Tout le monde l'a kiffé. Tout le monde a kiffé cette paire. Donc là, j'ai aucun remords à les mettre. Bon, bien sûr, j'évite les temps de pluie parce que celle-là, elle va prendre trop cher. Mais voilà, j'ai... Alors qu'en plus, à la base, je ne suis pas trop Air Force One. Mais c'est là, je les ai surkiffé. Et puis, bien sûr, on pourrait remarquer un lassage parfait. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Le lassage. Passion. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, Code Jordan, le lassage. C'est la vie ou le lassage, c'est ma passion. Enfin bon, un truc dans ce genre. Les Nike SB Custom, rebaptisés Marty McFly parce que, vous vous en doutez, c'est le coloris des Nike Air Mag dans Retour vers le futur 2. Et moi, le coloris me plaît énormément. pareil, c'est là, je les ai pris sur quoi ? Parce que je ne vais pas dans les magasins. Je fais tout sur Internet. Le bon gros, le bon gros, le bon gros Sfégnas. Je les ai pris sur, je crois que ça... Asos. Ouais, je les ai pris sur Asos. Voilà, j'ai vu ce coloris-là. Comme je sais que je suis incapable de pouvoir me payer les mags, je me suis dit, bah tiens, le coloris est super sympa. je kiffe le scratch avec cette petite maille-là un petit peu transparente. Je me suis dit, c'est elle défonce. Et puis, je me suis dit surtout que avec cette boîte-là, il y a les pressures. Je ne les sortirai pas. Parce que je les garde pour ma vidéo. Ouais, je suis allé, tu sais quoi ? C'est réel. Voilà. Alors ça, ce n'est pas dans mon top 5, mais elles sont tellement... Ce n'est pas qu'elles ont une histoire de fou, mais voilà, ils ont voulu contrer pump avec ça. On se souvient tous, le pump, c'est la petite boule, hop, tu pompes, et tu demandes à tes potes de mettre l'oreille par terre et faire, écoute, écoute, tu vois, c'est génial les trucs. Et là, l'un qui s'est dit, allez, vas-y, on prend une poire à lavement, parce qu'on reste dans le domaine de la... Voilà. Et on va gonfler comme ça. Ça va être génial. Ça veut dire que tu te balades avec ça, tu ne peux pas frimer avec ça avec tes potes. Attends, attends, regarde, regarde, hé, j'ai le poire à lavement. Regarde. Ce n'est pas possible. Et en fait, ces chaussures-là, je les ai prises parce qu'à l'époque, comme je suis beaucoup plus Nike que Reebok, je voulais les prendre. Sauf que, bon, je n'avais pas les moyens. C'était super cher. Là, étant YouTuber célèbre, j'ai pu me les prendre donc il y a un an. Et ce n'est pas que je suis déçu, mais aux pieds, elles ne sont quand même pas terribles. Elles ne sont pas terribles. Il va falloir que je trouve le bon pantalon pour aller avec. Et donc, ce qui fait que je reviens à mes costons, c'est que pour moi, tu mélanges les deux, tu as presque la herne. et c'est pour ça que j'aime la coston et j'aime quand même celle-ci. Et puis, surtout, ça, c'est génial. Et puis, la herdonien, si tu veux partir en pique-nique, tu as ta glaciaire. Ça, c'est excellent. Allez, on part sur la Jordan 11, Legend Blue, à la base, baptisée Columbia, je crois, où ils ont eu des problèmes au niveau des droits pour le monde qu'ils ont passé en Legend Blue. Alors, pourquoi cette paire fait partie de mes préférées, c'est que comme je vous l'ai dit, j'adore les paires claires et surtout blanches. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je trouve que ça va... C'est difficile pour moi, c'est difficile d'apporter vraiment des modèles noirs comme ça. J'ai un peu de mal. Et celle-là, elle représente peut-être ce qu'il y a de plus pur dans ce monde. Bon, j'en fais peut-être un peu trop. Mais voilà, c'est la... je les trouve démentes. Pareil, je les ai pris sur le net. J'ai attendu une heure et demie en file d'attente pour les avoir. Je les ai eues. Et ce qui est marrant, c'est que quand Jordan les a portés les premières fois, les 11, je n'y en ai pas du tout. Je n'y en ai pas du tout. Je restais vraiment à l'ancienne avec les 5, avec les 9, quoi d'autre. Ouais, voilà, avec les 3, les 6, les 4. Et celle-là, j'ai fait, tiens, c'est un peu chelou avec ce petit vernis. Bon, j'ai pris 72-10, bien sûr, pour flûter le record. Il n'y est plus, malheureusement. Et cette paire-là, c'est le seul petit bémol qu'on pourrait dire. C'est le lassage, c'est les lacérons. Ça, c'est un peu dommage pour le puriste du lassage que je suis. Mais bon, ça lui va bien. Ça lui va bien, donc, elle fait partie, elle a largement sa place et puis, voilà, le petit bleu colombien est très saillant et je n'oserai jamais les mettre dehors. Jamais. Ensuite, là, on va arriver dans du très lourd, les gars. On va arriver peut-être dans ce qui se fait mieux au niveau de la blague chez Jordan. Celle-là, elle est sortie en 2001. Je l'avais achetée direct. Là, vous vous demandez tous pourquoi. Tout simplement parce que j'ai trouvé joli. J'aimais bien encore le petit vernis sur le devant et je trouvais que c'était hyper novateur, cette... Je ne sais même pas comment appeler ça, cette surchaussure parce que... Voilà, je vous montre ça avec la surchaussure. parce que si vous ne connaissez pas, et là, sans la surchaussure. OK? Donc, celle-là, elle pourrait... Celle-là, elle passe. Elle passe très facilement. Elle passerait mieux s'il n'y avait pas le vernis. Et, je ne sais pas, le designer, si je crois bien, on a regardé, c'était Wilson Smith. C'est un... Wilson Smith. Il est Wilson Smith. Je suis un designer à Nike. Donc, en 2000, il se dit, tiens, c'est bientôt la fin de carrière de Michael. Il est à Washington. Et il se dit, mec, il se dit, putain, les gars, j'ai une idée. Alors, comme Michael, il fait beaucoup de basket encore, ça, c'est sûr. Super, Michael, c'est génial. Mais il va aussi, il va avoir des rendez-vous aux professionnels. Donc, je vous le dis, écoutez bien, les gars, c'est une idée de chieniste que j'ai eue. Tinker, il a fond avec moi. C'est, après le match, le gars, on lui met une petite chaussure comme ça, il l'a mis comme ça après le match et bim, il peut aller à son rendez-vous. Et là, il a des chaussures classe. C'est vraiment la réflexion qu'il a eue. Le mec, il s'est vraiment dit, hé, Michael, avec ça, tu peux aller à tous tes rendez-vous. Ce qui fait que je me demande si Michael, ça se trouve, il allait à des rendez-vous avec ses chaussures-là. Et puis, ça se trouve, tu avais son assistante qui allait à dire « My gueule ! My gueule ! Vous avez oublié votre surchaussure ! » Puis ma fille, c'est genre « Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! » « Shut up, shut up, shut up, bitch ! » Et en fait, celle-ci a quand même une histoire personnelle. C'est parce que je les avais achetées direct en 2001. Ça, je vous l'avais dit. Et, bon, c'est vrai qu'elles sont pas mal restées dans la boîte. Parce que je les ai louées une fois et ça a fait... Bon, pas mal de gens se sont foutus de ma gueule. Donc, je fais « Tiens, je vais les ranger. Tant pis. » Et là, j'ai le petit frère. Vous allez voir, parce que je vais vous le dire en même temps. Vous allez voir à quel point c'est facile de les remettre. J'ai le petit frère d'une amie qui veut se mettre au basket. Et je lui ai dit « Tiens, il n'y a pas beaucoup de moyens. Je te file une paire de chaussures. Tiens, je te file celle-là. » Je lui file, je rentre chez moi et au bout d'une demi-heure, je lui dis « Oh putain, je suis trop dégoûté. Je n'aurais pas dû lui filer. je n'aurais pas dû filer. » Je lui ai dit « Tu vois, en toute façon, ils font une réédition dans pas longtemps. 16 ans. Il a fallu attendre 16 ans pour avoir une réédition. C'est peut-être… Ça se comprend. Ça se comprend que… Ça se demandait si le chef marketing il n'avait pas fait une nouvelle salle soumise et il se dit « Attendez les gars, j'ai une idée. On fait plein de rééditions et j'ai vraiment un modèle qui mérite. C'est celui-ci. » « C'est vrai. » « C'est trop bien. » Pareil, ça, je ne comprends pas. Pourquoi pas le garder en cuir parce que ce n'est pas une matière spécialement plus élastique. Je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de les avoir eues sur la dernière réédition. La seule réédition, pardon. Et je kiffe. Pareil, je n'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai parlé de la 11 sur « The Legend Blue. » Mais là, on est donc sur du modèle premium. C'est la Suède Grey. Je ne sais même pas ce que je peux vous raconter là-dessus parce que je trouve qu'elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Il y a bien le Jumpman sur le côté mais il n'y a pas le 23 ni le 45 sur l'arrière. C'est bizarre parce que c'est vraiment ma préférée mais je n'ai rien à dire dessus. C'est fou. Comme quoi le coup de foudre. C'est comme ma femme elle n'est pas terrible à la base. Et là, on va peut-être en parler les gars parce que c'est vraiment mon fer de lance. C'est le lassage. Là, c'est bon qu'on est d'accord. Mais sur le modèle premium comme d'ailleurs je ne sais pas si je peux l'enlever la semelle. Les semelles sont un peu plus stylées. Non, je ne peux pas parce qu'elles sont en cuir un peu assis. Les semelles premium elles sont comme ça. Elles sont stylées tout simplement. Et le problème c'est qu'avec les modèles premium c'est qu'ils font aussi des lacets premium. A savoir regardez-moi cette horreur. Voilà. Alors vous avez peut-être trouvé ça super joli, super stylé mais pour moi qui aime bien les petits lacets bien plats qui ne tournent pas et bien ça j'ai fait l'erreur de les retirer parce que j'ai l'impression que c'était un vendeur du footlocker qui m'avait fait le lassage il me connaissait alors oh tiens tu amuses-toi et puis avec tous les trucs torsalés tu fais ah mais putain c'est pas possible aucun respect ils n'ont pas mis d'embout pour les lacets c'est-à-dire que pour les faire passer obligé de prendre une petite aiguille des piquets comme ça d'ailleurs je les ai un peu défoncés les piquets pour les faire passer enfin bon et puis comme je suis doué avec mes doigts oui je me suis blessé je me suis blessé en faisant du laçage et personnellement en plus il pue en plus ça fouette tout est dit c'est classique vous savez quoi devant vous je les enlève ça va prendre trop de temps allez on prend les petites bagnettes ok et là il y a peut-être un détail qui vous saute aux yeux mais Yann qu'est-ce donc ce n'est pas un produit original Jordan je fais oui mais comme on les connaît sur celle-ci comme on les connaît sur celle-ci moi c'est vrai que le laçage plus la boucle de lacets c'est super important pour moi en gros avoir des oreilles de coquer sur ta chaussure quand tu te balades ça me fait pleurer tu vois les mecs qui sont en chemise jean un peu mal taillé la chemise bien rentrée dans le jean la boucle un petit peu trop haute et le mec qui porte des running avec des énormes boucles de laçage tu n'as pas envie d'arriver derrière et tu t'es un petit comme ça et puis tu pars au courant parce que tu n'es pas très courageux mais tu fais un petit taquet et tu te casses ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc là le laçage classique type Yann je passe toujours par le dessus pour moi c'est important pour vous non et celui qui est au dessus c'est toujours celui qui va vers l'extérieur je me rends compte que je suis un peu fou en vous racontant ça mais c'est pas et là ce petit plus quand il n'y a plus trop de laçage tu ne peux pas faire une petite boucle une petite boucle comme celle-ci vous remarquez que le laçage est parfait oui d'accord voilà il a fait ça et bien j'ai opté pour ce petit accessoire à votre avis comment s'appelle cet accessoire parce que j'ai galéré pendant une heure sur le net pour trouver le nom de l'accessoire ça s'appelle pour ceux qui veulent après en acheter ça s'appelle un arrêt de cordon et j'ai acheté ça sur le site lapetitemercerie.com voilà une petite entreprise à Toulouse j'en ai bien commandé une cinquantaine et je m'en souviens ça m'a fait délirer parce que tu as une meuf du service après-vente parce que c'est une entreprise familiale et j'avais commandé des arrêts de cordon donc Bordeaux et j'ai eu une meuf du service après-vente qui m'a fait ah mon dieu je suis désolé nous n'avons plus d'arrêt de cordon je ne sais plus où me mettre elle était vraiment très très mal je suis là attendez c'est pas grave je vais prendre du rouge ah je suis désolé je n'ai plus de rouge je ne sais est-ce que vous voulez un avoir est-ce que vous voulez un remboursement sur la totalité non c'est pas grave c'est pas grave et je me suis franchement vous en pensez quoi de cette idée d'arrêt de cordon non accessoirisé de Jordan non estopillé de Jordan c'est une bonne idée ou pas non mais vous êtes d'accord que le lassage c'est quand même super important sur une chaussure en bois alors qu'est-ce que je pense de ça non franchement ça me c'est juste que tu enlèves tu enlèves la semelle c'est une semelle ultra douce c'est ça tu enlèves la semelle j'avais ces chaussons là quand j'avais 6 ans c'est parce que mais Yann mets tes chaussons sinon tu m'as glissé et bah il filez ça mais sans la semelle après ça me sincèrement ça me choque pas ça me choque pas t'es bien dedans pas pour mon qui est inutilité non franchement je peux porter des chaussures sans lacets voilà ça s'appelle des chaussures je trouve que le lassage fait partie intégrante de la chaussure et c'est vrai que vous pouvez le remarquer je suis pas je suis pas très chaussure enfin chaussure plate non pas chaussure plate basse voilà et ouais il mide tu vois je trouve ça même si ça fait des gros pieds moi je trouve que ça défonce et c'est comme les Yeezy tu vois là je vais pas parler aussi je peux parler un peu des goûts voilà tous les goûts sont dans la nature chacun a le droit de donner ce qu'il veut mais Yeezy l'engouement sur la chaussure je comprends pas comme beaucoup ne vont pas comprendre ça ce qui est normal je comprends pas j'ai l'impression que quand je vois une Yeezy surtout les dernières j'ai l'impression que c'est un modèle qui est pas fini j'ai l'impression que c'est un prototype avec le code barre qui reste pour juste la référence c'est le cinquième essai de la chaussure on y arrive pas les gars putain on y arrive pas je comprends pas alors parce que c'est vraiment que parce que c'est Kenny c'est Kenny c'est du brut artisanal voilà tu prends un colorway cement ça c'est brut artisanal mon gars il y a le Nike Air il y a le Nike Air enfin 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 ils ont ressorti de Nike Air enfin quand Michael portait ses chaussures quand il jouait c'était Nike Air derrière c'était pas le Jumpman mais voilà et c'est enfin sur cette réédition là la troublou enfin c'est la réédition 2016 ils remettent le Nike Air derrière donc là on se rapproche vraiment de l'original donc ça fait super plaisir c'est vrai que quand je me dis des trucs comme ça c'est heureusement heureusement qu'on est quand même sur un site spécialisé parce que tout le monde ne comprendrait pas ce genre de choses comme autre projet refaire des vidéos sur les chaussures parce que j'en reçois pas mal j'en achète pas mal et comme les gens ont l'air de bien aimer voir mes updates etc hop je suis présente je vais toujours faire des 2-3 petites blagues de bouffe qu'est-ce que j'aurais d'autre si j'aimerais je vais essayer de lancer si j'y arrive une petite émission sur le basket donc là je lance un scoop je ne sais pas quand on sortira cette vidéo cette vidéo moi la première sera déjà sortie mais je vais faire un truc une interview à la Hoops Factory par exemple je suis à la Hoops Factory donc on est sur un complexe dédié au basket qui est dans le nord de Paris à Aubervilliers c'est magnifique honnêtement des parquets comme ça des conditions comme ça des paniers comme ça j'en ai vu que aux Etats-Unis où je vais ramener des personnalités plus ou moins connues plus ou moins fans de basket mais qui ont quand même un petit intérêt avec le basket et on se fera des petits paniers des petits concours etc tout en parlant de l'actualité du gars de ce qu'il aime dans le basket de ce qu'il a aimé de ce qu'il n'aime plus etc et donc ça c'est mon gros projet pour cette année on verra si ça marche ou pas et puis moi une très grande fierté que j'ai j'ai deux grandes fiertés depuis que je suis sur YouTube ça c'est arrivé très très récemment c'est que j'ai été contacté par la NBA pour faire des vidéos avec eux et pour eux donc ça je suis super content et là après ce qui est arrivé encore après et là les gens l'ont peut-être déjà vu c'est que je suis maintenant un ami de Nike je ne suis pas partenaire je ne suis pas sponsorisé parce que Nike ne sponsorise que les sportifs de haut niveau je ne suis pas partenaire dans le sens où ce n'est pas parce que je dis j'aime cette paire qu'ils vont me l'envoyer non ils procèdent d'une façon différente c'est-à-dire que les mecs voient ce qu'ils vont recevoir dans leurs locaux vraiment à Saint-Ouen et ils se disent tiens ça c'est peut-être un modèle qui peut plaire à Yann parce qu'ils regardent mes vidéos ils aiment bien et celle-ci voilà ils se sont dit tiens Yann on a vu que tu aimais bien les 11 on s'est dit qu'on avait un petit modèle qui pouvait te plaire on a ta taille est-ce que ça te dit donc moi bien évidemment j'ai répondu ma mère ma femme a dû me gifler et deux jours après j'ai pu répondre par mail en disant oui je les veux bien et donc je reçois un coursier à la maison avec un énorme sac Nike et monsieur je fais oui c'est moi tenez ça vient de la part de Nike et donc là moi je me souviens de moi quand j'avais 14 piges que je saignais mes anniversaires et mes noëls pour m'acheter une paire de chaussures sincèrement quand j'ai reçu le sac Nike c'est pas que j'avais la petite larme mais je me souvenais du j'ai jamais été malheureux dans mon enfance j'ai jamais manqué de rien mais mes parents ne voulaient pas m'acheter 10 paires de chaussures et là je me dis putain tu vois le petit Yann je fais tiens là c'est Nike qui t'envoie des chaussures mon gars tu vois et je me dis aussi que ça peut peut-être d'ailleurs sur notre chaîne ça peut peut-être un peu attiser la jalousie parce que les mecs ils disent putain mais le car il y connait rien à la chaussure et Nike lui envoie de temps en temps une paire c'est pas mal les gars ouais c'est ça mais c'est vrai que voilà quand je regarde vos émissions les mecs les mecs qui campent devant les magasins ils sont pas sûrs d'avoir une paire moi je me déplace même pas non et j'ai Nike qui dit tiens on a reçu ça est-ce que ça te dit et bon voilà je pense aux gars qui ont galéré pour celle-là ben non parce que je l'ai vu c'était à Châtelet j'ai vu au Twitch ça me fait mal pour eux et je me sens limite sincèrement je me sens un petit peu mal pour eux pour les gros gros fans qui sont plus fans que moi qui sont plus connaisseurs que moi et qui galèrent pour avoir une paire alors que moi ben j'ai la chance qu'on m'envoie de temps en temps tout simplement c'est si le mec qu'on soit qu'on peut être collectionneur sans être fin connaisseur ben attend mais il comprendra il comprendra ce que je reçois auprès des chaussures voilà c'est ça comme vous le voyez je n'ai pas 10 000 tonnes de boîte de chaussures derrière moi c'est quand je reçois une paire ma femme me regarde elle me fait voilà ça c'est sa réaction je fais t'inquiète pas je vais jeter les boîtes des chaussures sauf que je les mets sur une étagère ben elles prennent la poussière le problème et bon je n'ai pas envie de les pousser tous les jours pendant une demi-heure donc là je suis en négociation pour acheter des boîtes en plastique parce que sinon les boîtes sont trop bonnes je dis non c'est pas je ne peux même pas faire ça mais ouais non c'est elle comprend ma passion mais vous l'avez vu on a un bel appart il a un bel appart mais il n'est pas très grand des fois on est un peu en galère de place j'en ai partout lassage casual et euh enfin parce qu'elles sont propres et c'est comme ça que je vis ma passion pour les sneakers tu veux jouer avec quoi que ça ? non non